Les chats et les chiens sont connus pour faire d'excellents animaux de compagnie depuis le début de l'humanité. Mais il existe d'autres animaux, plus étranges, qui conviennent mieux à ceux qui veulent quelque chose de plus divertissant dans leur vie. Voici le top 10 des animaux exotiques les plus mignons que vous pouvez réellement posséder. 10. Fennec En tant que proche parent des chiens, comme tous les autres renards, c'est une pensée commune de voir un fennec et d'avoir envie de jouer à la balle avec lui ou de le câliner, car il est si adorable et si mignon. En fait, il est connu pour être un excellent animal de compagnie dans les foyers disposant d'un espace suffisant pour se déplacer et d'un environnement adapté. Comme ces animaux vivent dans le désert, ils excellent dans les endroits plus chauds, car même s'ils sont recouverts d'une épaisse fourrure, leurs oreilles allongées et disproportionnées servent de refroidisseurs naturels. Qui transportent constamment le sang vers eux, ou il peut être refroidi par le vent entrant, un peu comme un radiateur. Ils sont également connus pour être extrêmement amicaux envers les humains et les autres membres de leur espèce. Mais les autres animaux domestiques de leur taille, comme les chiens et les chats, peuvent être perçus comme des menaces. Et je ne conseillerais pas d'avoir des rongeurs ou des oiseaux dans les parages, car malgré leur apparence extrêmement mignonne, ils sont en fait des prédateurs voraces. 9. Chinchilla Probablement l'un des animaux domestiques les plus courants de la liste, les chinchillas sont devenus une alternative beaucoup plus pelucheuse aux hamsters et autres rongeurs, avec les avantages d'être tout aussi faciles à soigner et d'avoir un look élégant. Un autre avantage est que ce sont des animaux sans tâche, qui se nettoient constamment et qui ne sont pas connus pour être porteurs de nombreuses maladies. Cependant, cette propreté et cette suffisance se manifestent également dans leur comportement, car ils ne joueront probablement pas avec vous ou les enfants de si tôt et conviennent mieux aux adultes et aux enfants plus âgés qui ont déjà une expérience des animaux. Et si vous voulez en garder plusieurs dans le même enclos, vous pouvez le faire, car ce sont des individus très sociaux au sein d'une même espèce, puisqu'ils sont connus pour vivre en colonie pouvant compter jusqu'à 100 petites boules de poils. 8. Chauve-souris blanche Il est plus que probable que vous ayez déjà vu des photos de ces petites créatures tout à fait adorables, de petits rongeurs nocturnes suceurs de sang. Bien qu'en réalité, elles ont été démystifiées comme n'étant que des jouets en feutre. Mais si je vous disais qu'il existe en fait de vraies versions de ces animaux qui sont tout aussi mignons, voire même plus, il s'agit des chauve-souris blanches, de petites boules de poils pâles qui aiment se blottir sous les feuilles des liconias pour se cacher de la lumière du soleil et des prédateurs. Et même si elles ne sont pas vraiment connues pour être des animaux de compagnie, elles pourraient rester dans votre jardin si les bonnes conditions sont réunies. Le climat, la flore qui leur sert d'abri et une source constante de nourriture. Vous n'aurez pas à craindre qu'ils vous sussent le sang, car ils se nourrissent exclusivement de fruits. 7. Mini cochons Les cochons ont la mauvaise réputation d'être de méchants animaux qui ne font que se baigner dans la boue toute la journée. Mais bien que ce soit probablement une chose très rafraîchissante à faire pendant une chaude journée d'été, si vous leur fournissez un environnement suffisamment propre, ils peuvent être d'excellents animaux de compagnie, surtout les races miniatures. Cependant, vous devez être absolument sûr que vous en prenez un qui restera petit. Je veux dire qu'ils atteindront en moyenne 50 kilos et vivront jusqu'à 13 ans. Mais certains éleveurs essaient de dire que les porcs nouveau-nés sont miniatures. Mais un an après, vous obtenez une bête à part entière. 6. Axolot Autrefois un dieu dans la mythologie aztèque, l'axolot est certainement l'un, sinon le plus mignon des amphibiens qui existe. De différentes couleurs, ainsi que des mélanges, le rose étant l'un des plus communs. Et vous pouvez même trouver des noirs, ainsi qu'une crinière qui ressemble presque à une couronne, et montre en quelque sorte un aperçu de son passé divin. Bien qu'ils soient amphibies, ils peuvent vivre principalement sous l'eau, étant capables de passer toute leur vie sans jamais remonter à la surface. L'endroit idéal pour eux est un aquarium de taille moyenne, avec un bon système d'oxygénation, ou même un étang, où ils peuvent avoir suffisamment d'ombre du soleil et se sentir protégés des éventuels prédateurs. Imaginez à quel point il serait cool de pouvoir dire à vos amis que vous avez un dieu ancien comme animal de compagnie. 5. Mouffette Si la possibilité d'être aspergé par l'une des substances les plus nauséabondes au monde ne vous dérange pas, vous pouvez très bien garder une mouffette comme animal de compagnie. Lorsqu'ils sont nés et élevés en captivité, ils peuvent être extrêmement apprivoisés et intelligents, au point d'apprendre toutes sortes de tours et même de comprendre le langage humain jusqu'à un certain point. Mais cela ne veut pas dire qu'ils seront aussi faciles à vivre qu'un chien, car comme ils ont la facilité de pouvoir grimper et la curiosité aventureuse d'un enfant de 3 ans, ils s'immisceraient partout dans la maison. 4. DEC DU CHILI Mélange de souris, de chanchillas et d'écureuils, comment ne pas aimer le DEC DU CHILI ? Originaire du Chili, ce petit rongeur mignon vit sous terre à l'état sauvage, creusant des trous et fabriquant des terriers complexes pour lui-même et toute sa famille, qui peut compter de deux à plusieurs dizaines de ses petites créatures. Cela dit, les DEC DU CHILI sont des créatures très sociales, qui ne peuvent s'épanouir qu'aux côtés d'autres individus de la même espèce, car ils peuvent développer une dépression lorsqu'ils vivent seuls, de sorte que ceux qui veulent les garder comme animaux de compagnie doivent être disponibles pour en obtenir deux ou trois, voire une famille entière. De plus, comme ils sont des fuisseurs très curieux, ils sont connus pour creuser des trous et s'attirer de toutes sortes d'ennuis. Vous voudrez donc peut-être les garder loin du jardin et de tout câble qu'ils pourraient ronger. 3. Phalanger volant Qu'est-ce que c'est dans le ciel ? Est-ce un homme ? C'est un avion ? Non, c'est simplement le plus mignon et le seul marsupial volant. En dehors de leur caractère et de leur comportement, leur surnom « planeur à sucre » vient de leur préférence alimentaire, car même s'ils sont omnivores, oui, ces mignons petits animaux peuvent manger aussi bien des plantes que de la viande, ils ont tendance à grignoter la sève sucrée de certains arbres lorsqu'ils sont dans la nature. Pour ce qui est d'en faire des animaux de compagnie, ils ont besoin de soins particuliers, principalement dans leurs environnements. Ils ne peuvent pas être gardés dans des espaces clos comme des cages ou d'autres enclos semblables à des boîtes, car ils ont l'habitude de sauter d'arbre en arbre quand bon leur semble. À part cela, ce sont des animaux très joueurs et curieux, et comme ce sont des marsupiaux, ils adorent se blottir dans les poches, ce qui fait que vous les transporterez probablement dans vos poches ou dans des souhaits à capuche. 2. Capybara Probablement l'animal le plus amical de toute la planète, les capybaras ont acquis la réputation de pouvoir se lier d'amitié avec à peu près n'importe qui et n'importe quoi, des canards aux chats, parfois avec des humains, et même des crocodiles. Cela a conduit les gens à s'intéresser à la domestication de ces animaux pour en avoir un dans leur propre maison. Et apparemment, ces efforts ont été couronnés de succès. Même s'il s'agit de rongeurs qui peuvent peser jusqu'à 75 kilos et mesurer plus d'un mètre de long, ils peuvent être considérés comme de gentils géants. Cependant, ils ont besoin d'être dans un environnement similaire à celui d'où ils viennent, comme une jungle ou une rivière, donc beaucoup de végétation et une piscine sont indispensables pour eux. 1. Fourmilier Vous avez un problème de fourmis ou de termites autour de votre maison ? Vous avez déjà essayé toutes les solutions pour vous en débarrasser et vous voulez aussi avoir un animal amical ? Eh bien, le fourmilier pourrait être la solution à tous ces problèmes. Oui, vous devrez leur fournir beaucoup plus d'insectes à manger, car quelques fourmis ne suffiront pas à satisfaire cette créature géante et ils peuvent être omnivores, ce qui réduira considérablement le travail de sélection des fourmis à manger. En dehors de cela, ils peuvent être d'excellents animaux de compagnie, à condition que vous preniez soin d'eux et que vous leur offriez un environnement sûr où ils peuvent renifler et faire de l'exercice. Vous pouvez même les emmener en promenade. Salvatore Dali était connu pour emmener son fourmilier de compagnie dans la ville de temps en temps. Même si vous n'aurez pas l'air aussi cool que lui, vous serez certainement un point de mire total. Avec les soins appropriés, ces animaux peuvent être d'aussi bons animaux de compagnie que n'importe quel chat ou chien, contrairement à certaines choses que vous pouvez rencontrer lorsque vous faites une plongée en profondeur. Cliquez sur l'image à l'écran pour voir notre top 10 des créatures les plus étranges découvertes en mer. On dirait qu'elles appartiennent à une autre planète.